Ils accordent énormément de valeur aux liens qu'ils possèdent avec les autres. Position chute libre C'est la position adoptée par ceux qui dorment sur les ventres, avec la tête tournée d'un côté ou d'un autre et les mains sous l'oreiller ou encore à côté. Seulement 7% des gens semblent dormir dans cette position. Il s'agit des grands rêveurs, ce sont des personnes sociables, intenses, parfois même peu effrontées, mais qui cachent en réalité une très grande sensibilité. Ce sont aussi et surtout des personnes créatives, des fervents amoureux des libertés dans tous les domaines et ils ne supportent pas les critiques. Position étoile de mer Les adeptes de cette posture dorment sur les dos, avec les bras autour de l'oreiller, parcellement ou totalement. Les jambes sont légèrement fléchies vers l'extérieur, ou bien l'une est droite et l'autre est écartée. C'est la moins commune de toutes les positions, puisque seulement 5% de personnes dorment de cette façon. Ce sont des personnes qui savent écouter les autres, qui ont de grandes facultés d'empathie et qui sont toujours prêts à aider. Ils aiment être les centres de l'attention lorsqu'ils se trouvent dans un groupe. Position feuilletale Comme nous l'avons dit précédemment, il s'agit de la posture la plus commune, avec 41% de la population. Les femmes sont deux fois plus nombreuses à l'adopter que les hommes. Une personne qui dort dans cette position a généralement les genoux ramenés vers les corps. Les dos sont allongés sur les côtés et légèrement courbés, et les bras peuvent être croisés ou bien près des jambes. De nombreuses variantes de cette position existent. Lorsque la position est très accentuée, cela peut symboliser un désir de retourner en enfance, puisqu'il s'agit de la position du bébé dans le ventre de sa mère. En général, les personnes qui dorment de cette manière sont des personnes sensibles, très émotives et qui ont tendance à avoir des relations plus intenses. Elles peuvent paraître timides de prime abord, mais quand on les connaît vraiment, on se rend compte que ce sont des personnes aimantes.